Peu de personnes réussissent à apprendre l'hébreu biblique et celles qui parviennent à faire des progrès éprouvent beaucoup de difficultés à retenir et à utiliser les connaissances ainsi acquises. La vérité est que peu de personnes dans le monde sont en mesure d'apprendre une nouvelle langue en faisant usage d'un manuel ou par la mémorisation d'une longue liste de règles. Il est plus efficace pour apprendre une nouvelle langue de pouvoir l'utiliser, l'écouter, la parler. Il n'y a que très peu de personnes qui peuvent apprendre une langue à travers les méthodes d'apprentissage généralement utilisées dans les instituts théologiques. De même que nous apprenons notre langue maternelle dans notre enfance, Dieu a donné à chacun de nous la capacité d'apprendre une nouvelle langue. En y réfléchissant, on se rend bien compte que lorsque nous étions encore dans nos berceaux, nos parents n'ont jamais commencé par la mémorisation d'un quelconque alphabet et de certaines règles de grammaire. Il nous parlait simplement. A force d'écouter, on finissait par comprendre et parler progressivement. Ce n'est qu'après cela qu'on était prêt pour mémoriser l'alphabet. La série Aleph avec Beth s'inspire de cette méthode naturelle d'apprentissage immersif pour amener doucement l'apprenant à comprendre alors qu'il écoute et regarde les vidéos. Cette méthode permet au son et à la grammaire de l'hébreu biblique de pénétrer dans la mémoire à long terme à travers la répétition et l'usage de la langue. Elle rend ainsi l'apprentissage plus agréable tout en produisant de meilleurs résultats sur le long terme. Notre objectif principal étant de former les gens qui vont s'impliquer dans la traduction biblique, nous voulons rendre ces leçons accessibles à tout un chacun, quelle que soit sa langue. C'est pourquoi, en dehors de l'hébreu, on ne fait jamais usage du français ou de toute autre langue dans les vidéos. De même que vos parents ne traduisaient jamais ce qu'ils vous disaient quand vous étiez enfants, nos vidéos recréent pour vous le même environnement d'apprentissage. Nous essayons autant que possible de rendre les choses faciles à comprendre par un contexte judicieusement choisi et des aides visuelles appropriées. Vous devez toutefois vous attendre à être un peu désorienté au début, c'est tout à fait compréhensible. Plusieurs personnes n'aiment pas se sentir infantilisé parce qu'on leur pose quantité de questions. Toutefois, celui qui persévère et regarde les vidéos plusieurs fois, commencera à intérioriser la langue. Et le résultat escompté pourra être évident, les sons et les structures de la langue ne feront qu'un avec lui. On ne le dira pas assez, c'est normal d'être un peu perdu. Ceci ne devrait aucunement vous décourager. Si vous persévérez, vous allez commencer à découvrir combien il est pratique d'apprendre une langue plutôt que d'acquérir des connaissances sur une langue. Après un apprentissage intuitif du vocabulaire et de la structure de la langue, nos vidéos exposeront progressivement l'apprenant à l'alphabet de l'hébreu tout en lui enseignant finalement comment lire, comprendre et parler. Voici quelques recommandations pratiques pour ceux qui regardent les vidéos et qui désirent faire des progrès significatifs en hébreu. Je recommande de développer l'habitude de répéter à haute voix les mots et les phrases. Cela vous aidera à intérioriser la langue et à vous l'approprier. Ne sautez jamais les vidéos de quiz qui sont proposées par intervalle. Elles offrent l'opportunité de s'entraîner à haute voix mais aussi de s'auto-évaluer. Vous serez probablement surpris par la quantité de choses que vous aurez apprises en seulement quelques vidéos. Et même si vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les mots proposés dans un quiz, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Evidemment, ce serait merveilleux si vous pouviez vous en souvenir. Il faut néanmoins rappeler que ce qui est important ici, c'est que l'apprenant soit en mesure de reconnaître et de comprendre le mot lorsqu'il le rencontre. Il est important de regarder les vidéos dans l'ordre chronologique pour la simple raison que chaque leçon s'appuie sur les connaissances acquises dans les vidéos précédentes, supposant que l'apprenant est déjà familier avec le vocabulaire et la grammaire vu jusque-là. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour ce voyage dans la langue de l'hébreu biblique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle leçon. Veuillez aussi partager avec vos amis issus d'autres pays ou qui parlent d'autres langues et qui désiraient apprendre l'hébreu. Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada